Steven Gray à Graveline, il est déjà à 12 d'évaluation, à lui tout seul. Avec Dov aussi qui a dit Zéval, mais surtout, c'est les stats de la mi-temps, ne reflètent pas la physionomie du début du match en fait. Après, comme vous l'avez dit, j'utilisais vos termes, une boucherie en deuxième, où ils ont mis plus de 6 minutes pour marquer un panier. Donc forcément au basket, pendant 6 minutes, vous ne marquez pas, l'écart se creuse, surtout quand l'équipe derrière monte en puissance. Et Scorléans est capable de résister et de bousculer cette équipe de Graveline qui nous semble très très costaud de ce soir. On va voir ça dans quelques minutes, le début de cette deuxième mi-temps va être déterminant. Il faut rentrer avec de meilleures attentions. Somerville, la prise à deux sur Somerville qui a pu lâcher ce ballon pour Antoine Mendy. Ils n'ont pas de réussite, Gamelle, mais rebond de Mammouth de Jordan à Boudou. C'est un petit phénomène physique, Jordan à Boudou là, il est monté, capter ce rebond. Stephen Gray, c'est long. Antoine Aitou. Somerville avec Antoine Mendy qui a fait perdre le ballon. Somerville, Somerville, le ballon à l'intérieur, bonne passe pour Antoine Mendy. Il faut rappeler quand même à la mi-temps, il y a eu onze passes à deux en faveur de Graveline. Il faut faire tourner le ballon du côté d'Orléans. Bonne interception, bonne activité là d'Antoine Mendy, bien joué, il a récupéré ce ballon. Oh, c'est dommage. Il avait réussi à éviter de mettre le pied en touche et n'a pas réussi à conclure. Papsi. Une petite faute là sur le chute de Papsi, elle n'a pas été sifflée. Papsi, il y retourne. Et cette fois, c'est filoche sans la faute. Mais c'est dommage sur le plan comptable du côté d'Orléans parce qu'il y avait une belle contre-attaque, un deux contre un, qui s'est soldé par rien du tout. Ça va lui faire du bien à Papsi parce que cette année, il n'est pas à droit pour l'instant. Sur les tirs à trois points, il est à 9%. Alors, il en prend à peine deux par match. Donc, ce n'est pas forcément hyper révélateur comme pourcentage. Mais c'est un aspect de son jeu. qui ne tourne pas vraiment bien depuis le début de la session. Il l'avait très bien développé. C'est juste que ça ne rentre pas dedans. On ne sait pas pourquoi la gestuelle est pourtant correcte. Antoinetteau qui a réussi à se défaire de la sensu Albici pour aller conclure. Très belle finition. Antoinetteau qui livre un bon match face à Andrew Albici. Il faut le rappeler, ce sont deux excellents meneurs. Il fait son match Antoinetteau. Qui a quitté Le Mans pour avoir un poste de bonheur titulaire. Répond présent dans ce début de saison. Andrew Albici. Et c'est amplement mérité. Andrew Albici, le petit flotteur. Orléans est mieux. Il n'y a pas de soucis que dans le deuxième quart-temps. Vous me direz, ça pouvait difficilement être pire. Faute de Jordan Aboudou. Avec la hanche. C'est sa deuxième. Et le bras. Cinq secondes, Antoinetteau face à Andrew Albici. Antoinetteau qui va perdre ce ballon cette fois. Il était attendu par Aboudou. Et Marcus Dove. Il a joué la petite passe là pour Papsi. Qui n'a pas pu conclure. Il a pris un doigt dans l'œil. Faute de l'héros 15. La Marcellus Somerville. Première fois de personnel. Voilà, le coupable. Marcellus Somerville. Et Papsi va aller sur la ligne des lancers francs. Papsi qui avait été drafté. La surprise générale. En 53ème position par Atlanta. En 2010. Il a joué avec les Hawks. Il a même fait quelques matchs de play-off. Et là, il fait un sur deux. Au lancers francs. C'est bien. Il commence à monter lui aussi. Antoinetteau. Un gros mismatch là. Antoine Mendy face à Andrew Albici. Ils vont y aller servir. Mais Jordan Aboudou. Il ne faut pas baisser le ballon. avait compris ça depuis longtemps. C'est le genre de défense qu'on oblige à faire des choix. Rapide. Alarmek a pris ce shoot très rapidement. Et au rebond. C'est Jordan Aboudou. L'aspirateur. Il fait la loi en ce moment. Il prend tous les ballons. Il est bien dans son match Jordan Aboudou. Andro Albici. Andro Albici qui va conclure. Et là, main gauche. Quel match. Andro Albici. Très incisif. 10 points pour lui. Et je regarde les rebonds de Jordan Aboudou. Il est déjà à 6 rebonds. Et Orléans qui est repoussé à chaque fois. Etro Albici. Juanaito. Photo offensive. Allié. Allié. C'est une excellente défense. C'est ce qu'il fait d'Andro Albici. Un joueur si spécial. Il n'y a pas besoin de vous... Même si c'est le premier match de basket que vous regardez de votre vie, vous aurez compris qu'il sait tout faire en attaque. Le drive. Le shoot. Il est dangereux dans toutes les zones. Mais en défense, c'est un poison. C'est un poison, une sangsue. C'est infernal de jouer contre lui. Il avait d'ailleurs été désigné meilleur défenseur du championnat en 2011-2012. Marcus Dove. Papsi qui a récupéré ce ballon. Prend beaucoup de shoots Papsi celui-là. Il a été gourmand. Il est ressorti. Mais il fallait le prendre. Et là, Andro s'est mis à la faute. En essayant de jaillir sur Bernal Harris. C'est ça sa première faute d'Andrew Albici. Bernal Harris. On ne voit pas pour l'instant comment Orléans peut réduire la fracture dans ce match. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup les deux snipers d'Orléans. Que ce soit Harris ou McAllen pour l'instant. Le cri de Joseph là, qui est allé s'enfermer. Il est sur ses appuis, Marcus Dove. Il n'y a pas de soucis. Il perd le ballon. Le Canadien. Il a un contre deux. En ligne de fond en plus. Alors que lui aussi, c'est un shooter. Albici. Stephen Gray. Passé à McAllen. Stephen Gray. Oh, le move. Quel move. Oh, l'attaque de Stephen Gray. Lui aussi, on ne peut pas le réduire à un pur shooter. Ce n'est pas possible. C'est faire plein d'autres choses. C'est pour ça que j'en ai fait un favori pour le candidat de MVP quand même. Booker avec McAllen. Darnel Harris. Attention, la défense de Graveline toujours aussi intense. Et Marcellus Somerville et Darnel Harris qui s'en sortent là. Petit jeu à deux. Vous voyez tous les efforts qu'il faut faire pour marquer un panier du côté d'Orléans. Ça va les fatiguer. Et puis derrière, il faut défendre tout de suite derrière. Ils sont encore à 24 unités derrière. Ah, Marcus Doville n'a pas pu contrôler ce ballon. Michael Arnais la passe dans le dos pour Somerville. Gamelle, il prend son rebond. Et il conclut. Marcellus Somerville, une des valeurs sûres du championnat. On va rappeler que cette équipe d'Orléans joue sans sa star, sans sa plus grosse recrute. Cheven Troutman, l'ancien pivot du Bayern Munich, qui s'est blessé. Ça, c'est un point de fixation. À l'entraînement avec une rupture partielle du tendon du triceps. Une blessure un peu idiote, mais il en a pour deux mois, Cheven Troutman. Et c'est un vrai souci pour Orléans, parce que c'était vraiment le leader. Sur un match, je crois, il y a plus de 19 dévaluations. C'est ça. Papsi face à Chris Joseph. Belle agressivité, la balle en main de l'ancien Hawks, Papsi. Et c'est la fête au Sportica. Et Joseph, cette fois, il a contrôlé à peu près ce qu'il voulait faire sur cette pénétration. On voit quand même la différence entre la pression d'Androal Bissi et celle de notre ami Tiltem Team, numéro 9. Vous faites exprès, je sais. Steven Gray à trois points. Et Steven Gray qui est en train de s'envoler. Il est déjà à 15 points. Ce sera lui, vraisemblablement le meilleur marqueur de ce match. 18 dévaluations. Pour l'arrière de Christian Monchot. Il a fait les beaux jours de Dijon l'année dernière. C'est un joueur très compliqué à contrôler. C'est les scoreurs nés comme ça. Il a fini meilleur marqueur du championnat Steven Gray la saison dernière. 16,8 points par match. Mais il n'a pas laissé un souvenir énorme, énorme du côté de la JDA Dijon. On doit reprocher notamment un petit peu son côté soliste. C'est exactement Abdel Sila. Ils vont récupérer le ballon. Le joueur de Pierre-Vincent. Mais quelle armada quand même de cette équipe de Gravedine. Il y a un vrai outsider pour le titre de champion de France. Chris Joseph. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur ce qu'il a fait là. Il n'aura même pu avoir la faute. Il est dans les mains de Graham Brown. Il va se contenter de deux points. Oh, il avait bien jailli. Marcelo Somerville. Aboudou. Oh, le coup d'épaule. Oh, le couvert. Les bras un grand. Jordan Aboudou. Je peux vous dire qu'il aura mal axé les côtes flottantes de tous les joueurs d'Orléans ce soir. Harris. Bien joué. Il est ouvert, Chris Joseph. La passe pour Marcelo Somerville. Oh, la gamelle. Trop téléphonée cette passe de Tinsadze. Ça fait partie des choses parfois qu'on peut faire lorsqu'on a 20 points d'écart. Il fait moins attention. Il faut d'être moins attention. Bien joué de la part du jeune Loubaki. Petit pas décalé. C'est un bel attaquant, Luc Loubaki. On a quand même un match plaisant, même s'il y a un écart. Là, il y a un match. Depuis le retour des vestiaires, il y a un match. Le problème, c'est qu'il y a eu ce deuxième quart-temps. C'est cet avance, ce petit matelas qui leur permet de jouer plus sereinement. Le joueur de Graveline. Andrew Walsh ici. Avec Ron. Boukoubou. Stephen Gray. Stephen Gray en rythme. Et trois nouveaux points pour la machine à dégainer. Stephen Gray. Que c'est propre. Il a un beau shoot en plus. Oui, c'est magnifique. Pure scoreur. Luc Loubaki. Cette fois, c'était compliqué. Ce qu'a tenté le jeune Luc Loubaki. Le ballon va être rendu à Orléans, aux Grands Dames de Christian Monchot. C'est Freddy Le Peck qui l'a vu. Il a bien affirmé que c'était Brown qui l'avait sorti. Monsieur Le Peck, le Francis Huster. Gastel français. Je vous la valide, celle-ci. Et Joseph. Oui, c'était très dur. Et Joseph, ils ont récupéré ce ballon. Ils se battent. Les joueurs d'Orléans, on ne pourra pas leur enlever ça ce soir. C'est compliqué. On va le récupérer par Wayne Mukubu. Orléans insiste en tout cas à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est la défense des gravines. Il les aspire comme ça. Portée de balle. C'est rare s'il portait de balle. Pas souvent sifflet. Quand elle est trop prononcée, si vous voulez, ça se voit. Il faut le faire discrètement. C'est ça. Trop gros bras. Trop voyant. Du coup, c'est difficile d'être discret. Vous avez vu ça ? C'est Brown qui défend sur Maris. Grimbronn qui est l'un des chouchous du Sportica. Un joueur pas flashy pour dessous. Mais excusez-moi, vous avez plus envie d'être son ami. Il fait quand même assez bûcheron. Il fait bûcheron, mais c'est de saison en même temps. Si vous avez un ster de bois à couper, il est là, Grimbronn. Mukubu. Il veut la jouer. Mukubu. Mukubu qui s'enflamme et qui se prend un contre. De la part de Sylla, je n'ai pas vu passer ce troisième quart-temps. C'était plaisant. Orléans est revenu avec de bien meilleures intentions. Orléans s'est battu. On a vu des luttes au rebond. Ils se sont donnés, les joueurs de Pierre-Vincent. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas à réduire cet écart qui est toujours conséquent. On va retrouver Emeline Dongu et Joana. Oui, avec Nicolas Rimbaud. C'est compliqué. Ce soir, on s'attendait à un match difficile. On ne s'attendait peut-être pas à cet écart-là. On s'attendait vraiment à un match difficile. On sait que l'équipe de Graveline est capable de très hauts et de très bas en alternance. Ce soir, ils nous fournissent des très hauts. Et donc, il faut leur reconnaître la qualité du jeu qu'ils proposent. De notre côté, on prend encore plus conscience du fait qu'on est Cheven Troutman dépendant et que son absence nous fragilise véritablement. Vous savez, Emeline, à quel point un centre de fixation et un point de fixation d'attaque, c'est fondamental. On a des joueurs qui sont très à droit en périphérie et à l'extérieur. Kyle McAller, Dernay-Laris et d'autres. Et là, en ayant vraiment ce point de fixation en moins, ça n'explique certainement pas l'ampleur du score, mais en partie celui-ci. Justement, le retour de Cheven Troutman, il est prévu pour quand ? Pour l'instant, il est prévu pour aux alentours de mi-décembre. On est parti pour une série de deux mois sans lui, avec des gros matchs à venir devant nous. Donc, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Néanmoins, on va persévérer dans nos objectifs sur cette saison, qui sont d'être une saison de transition, d'essayer de se remettre du traumatisme de la saison précédente et d'essayer d'aller de l'avant malgré les difficultés. Merci beaucoup et bon courage pour ce dernier quartier. Merci à vous. Léon, clairement, veut juste s'éviter le psychodrame de la fin de saison. Le maintien avait été très compliqué l'année dernière dans le Loiret. Et Orléans vise cette année une place dans le top 10. Mais si vous voulez mon avis, je pense que leur objectif caché, c'était quand même d'essayer d'avoir les playoffs. C'est sûr que Cheven Troutman blessé, ça va être plus délicat. Alors, il a été remplacé, il y a un pugilisme délicat. Surtout quand vous arrivez à faire venir Cheven Troutman chez vous, vous ne visez pas le maintien. Vous visez au moins d'essayer d'accrocher plov. Parce que là, comme il l'a dit, c'est un poste 5 de très haut niveau. Et il l'a très bien expliqué. C'est vrai que les shooters ont beaucoup plus de mal à s'exprimer quand il n'y a pas un vrai pivot. Stephen Gray. Bon, ça y est, Stephen Gray, là, il a de la fièvre. Ah, là, je pense qu'il est parti pour nous faire un carton. Il est en train de monter en température, Stephen Gray. 21 points. On va avoir un prix Stival, Stephen Gray. Scylla passe au bûcheron, Graham Brown. Darnel Harris. C'est un chute compliqué, mais il en a mis d'autres. Dès comme ça, là, ça ressort. Et rebond de Jean-Frédéric Morancy, que je trouve assez époustouflant. Dans ce match-là, Jeff Morancy, il est très bon. Il va se lever encore. Non, ça ressort. Et rebond. Scylla a eu le dessus sur Graham Brown. Un peu Lailoum. Et Joseph, Darnel Harris. Luc Loubaki, Luc Loubaki, qui ne s'en sort pas. Interception, Stephen Gray. Et ça repart avec Andrew Albici. Pierre-Vincent va relancer Antoine Aito. Et Luc McAlarnay. Oh là là, magnifique la passe d'Andrew Albici. Il n'a pas pu conclure, Jeff Morancy. Darnel Harris qui se bloque à trois points. Il a raison. Il le met. Et il a raison parce qu'il va falloir des shoots comme ça à Orléans pour tenter de revenir. Orléans respire encore. Et c'est une toute petite respiration. Souffle très léger pour l'équipe de Pierre-Vincent. Ils sont encore en défense. Ils sont encore en vie. Ils ne voient rien lâcher. C'est une équipe extrêmement combative. Ils vont vendre chèrement leur peau. Retour sur le terrain de l'Energirizer. Antoine Aito avec le shooter. Il va falloir mettre de la folie dans cette fin de match. 24 points de retard. Antoine Aito, ça ne va pas rentrer ça. Gros saucisson d'Antoine Aito. Ce n'est pas une super entrée. Ce n'est pas la rentrée. Ils vont devoir prendre des risques de toute façon. C'est vrai. On ne va plus faire la fine bouche sur la sélection de tir. Graham Brown. La main droite. Oui, c'était bien ce move de Graham Brown. C'était bien emmené. Mais il n'a pas pressé le milieu pour pouvoir avoir un bon angle. Pour avoir la planche. Joseph shoot très difficile. Il le met sur un pied. Il le met le Canadien là. Est-ce qu'il est dur à mettre ce shoot là ? Regardez. On sent la petite décompression bien légitime côté Graham Brown. C'est mieux, main gauche. Il faut Brown. Graham Brown vient ajouter de nouveaux points. Contrôlent le match, les joueurs de Christian Monchot. C'est là avec Abdoulaye Loum qui se bat. Mais le ballon va être récupéré. C'est dommage. Il avait fait le coup dur en enroulant son joueur. André Al-Bissi, le pick-and-roll avec Graham Brown qui a provoqué la faute. Il va être redonné à Abdel-Sila, je pense. Elle est en acquis cette faute. A Abdel-Sila, retour sur le parquet de Marcellus Somerville et d'Antoine Mendy. Et sur la ligne délancée, donc, notre nouveau copain Graham Brown. Et qui est le boucheron. Exactement. C'est sa quatrième année en France au pivot américain. Deux tirs. Deux ans au Havre, une année à Gravelines-Dunkerque. Il a la particularité d'avoir été international américain dans l'équipe des moins de 18 ans. Il a joué avec Terrand Williams. Je n'étais pas au courant. Par contre, vous saviez que sa sœur est une danseuse professionnelle de ballet. Ça, vous le saviez. Ah non, ça, je ne le savais pas. C'est la petite info cadeau. Voilà, c'est pour vous. Eh bien, merci beaucoup. Comme je sais que vous suivez l'actualité du ballet. Il est bon ce soir à Graham Brown. Bendy, qui est parti dans quelque chose de très compliqué. Le problème, c'est qu'en rien, on rentre dans des actions trop individuelles. Chacun veut sauver un peu le navire. Et c'est un équipe qui vont s'en sortir. Toujours 25 points d'avance pour Gravelines. Morancy. Et ça tombe dedans. Morancy est très propre ce soir. Très constant dans sa performance. Et en plus, c'est lui qui repousse Kai McCallane, le long de la ligne. Il fait un super match, Jeff Morancy. Non, vraiment, je ne suis pas sûr. Ok, je peux te confier. Ça va faire plaisir à Claude Bergeau que les anciens Palois s'illustrent comme ça. Bon, je n'ai pas l'impression, mon cher Johan, qu'on va avoir une match très palpitante. On va écouter Christian Monchon. Si nous faisons un autre côté, nous devons mettre un bon écran sur la scène. Si il y a un problème, tu gardes le balle, tu prends le middle pick. Si tu prends le balle et tu prends le pression, tu es sur le côté. Ne ne prends pas le autre play. Fais-tu lent. Ok, tu as vu ? Et puis, tu n'as pas besoin de force. Fais-tu, c'est bon. Et puis, si tu as la rouleau et le gars qui est coupée, ok, rouleau. Et tu as vu ici, tu n'as pas de shots. Vendez, c'était bien. Alors là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu. C'est un problème de langue, d'anglais. On va être déconcentrés au début du quart temps. J'ai compris, c'est bien les gars. Allez, continuez comme ça. Le reste, c'est pour vous, David. On n'a pas le temps, le jeu va reprendre. C'est la fête au Sportica ce soir. Excellente ambiance, vraiment. Et je vous avoue, j'ai une petite préférence quand c'est le carnaval. Quand ils sont tous déguisés. Surtout que vous, la perruque, ça vous va merveiller. Allez, 5 minutes à jouer avant la fin de ce match. Il faudrait quelque chose d'incroyable là maintenant pour qu'Orléans revienne dans ce match. Travely est trop concentré et puis trop fort ce soir tout simplement. Ils ne veulent pas refaire la même erreur. Ils ont déjà laissé filer un match qu'ils avaient entre leurs mains. Au Mans, ils ne vont pas la refaire deux fois, celle-là. On va voir si Orléans a de l'orgueil. Parce qu'Orléans est capable de réduire le score. Chris Booker récupère ce ballon. Antoine Aiteau. La bonne passe. Avec Marcellus Somerville, facile à l'intérieur. Orléans a plutôt bien compris qu'il fallait faire tourner le ballon. et ne pas être sur des situations à l'arrêt. Il faut faire vivre le ballon pour provoquer les changements défensifs de la défense de Graveline. Brown, pas de réussite là pour lui. Il n'est pas heureux avec sa main droite ce soir, Brown. Et ballon perdu par Antoine Aiteau qui demande la faute. Il demande la faute à Philippe. Je crois qu'il y avait une petite faute. 356, c'est joué. Il faut une belle ambiance dans le chômage de Sportica. Papsi. Oulala, le alley-oop avec Morancy. Pourquoi Jeff Morancy ne l'a pas dunké, celle-ci ? La belle activité en défense de Papsi. Vous avez vu ça ? En tombant, il a essayé d'intercepter le ballon. Fond du numéro 10, Papsi, troisième faute au personnel. Vous êtes en train de le ramasser. On est en haut. Ah oui. Vous avez vu ? Sondis du coup, numéro 10. C'est un peu en tout cas. On est en train de le prendre. Papsi, à l'intérieur. C'est là. Voilà cette petite image, regardez, qui nous vient des bestiaires ce soir. Au match de carnaval, je fais mon show. Il y a de l'humour à Graveline. Il y a de l'humour, c'est plutôt sympa. Merci à Ivan Baudenès pour cette petite capture dans les bestiaires du BCM Graveline. Marcellus Somerville à l'intérieur. Le rebond. Ils ont récupéré le ballon, le joueur de Pierre-Vincent. Antoinetteau, le shoot. C'est dedans. Prends sérieusement sur ses responsabilités. Antoinetteau. Et tout de suite derrière, il va essayer de mettre la pression à Andrew. Trois nouveaux points. Il faut du courage pour essayer de prendre Albici quand même tout terrain, comme ça. Et des cannes. Un des plus meilleurs balleurs du championnat, Andrew Albici. Et là, il y a une ambiance indescriptible dans le Sportica. J'espère que vous en profitez chez vous. C'est la fête. Qu'est-ce qu'il est chaud, ce public. C'est magnifique. Il y a 3043 places exactement au Sportica. Mais on a l'impression qu'ils sont dîmés. Antoine Mendy qui est allé s'enfoncer dans la défense. C'est un peu son truc, Antoine Mendy. C'est son jeu qui est comme ça. Il est très agressif. Il veut exploiter la moindre faille. Papsi à trois points. Ça ressort. Rebond, Somerville. McAlernay. 2 minutes 30 avant la fin de l'agonie pour Orléans. Oui, ça c'est criminel de laisser McAlernay tout seul comme ça. Et ils peuvent se le permettre. Même si ça ne fait jamais plaisir au coach. Les oublies en défense sur les shooters. C'est vrai qu'à 2-18 de la fin ou 20 points d'avance, Graveline va s'imposer. Graveline va rejoindre le lot des équipes qui ont quatre victoires et deux défaites. Et on a la confirmation qu'on était venu chercher ici ce soir au Sportica. C'est Papsi qui s'est... Graveline. De quoi inquiéter les grosses, grosses écuries que sont Strasbourg, Livoges et Lasbelles. À condition de ne pas faire les entames de match comme on a vu, où ils ont laissé Orléans espérer. Parce qu'ils auraient pu se mettre à l'abri bien avant, quand on voit la physionomie du match, où Orléans a peine à attaquer. Il va le récupérer. McAlernay n'y arrive plus. Ils en ont plein les chaussures. Les joueurs de Pierre-Vincent. La faute d'Antoinetteau pour empêcher le départ en drible d'Andrew Albici. Il y aura eu une accélération foudroyante dans le deuxième quartan de cette équipe de Graveline qui a haussé d'un coup son niveau de jeu. Et puis ensuite Orléans a été faillant. Mais Orléans n'a jamais réussi à revenir. Mais ils ont payé le trou de 6 minutes sans marquer de panier. Pendant justement les 6 minutes où Graveline, ils voyaient le panier comme une bassine. Où Stephen Gray s'est régalé. Stephen Gray qui a été privé de fin de match par Christian Monchot. Ça, ça ne plaît pas généralement aux scoreurs. Non, ça ne plaît pas parce que... Il était chaud bouillant et Christian Monchot lui a vissé les fesses sur le banc. Il a dit, t'attends les 20 points, c'est bon. 21 points, 25 déval. T'as fait tes stats. On va faire tourner un peu. Ça va permettre de donner le temps de jeu aux autres pour qu'elles prennent confiance eux aussi. Ballon en dessous pour Marcellus Somerville. Ça ressort. Belle équipe de Graveline. On comprend pourquoi vous les aviez mis dans vos favoris pour le début de la saison. Quand on m'a demandé mes pronostics, quand j'ai vu les roosters de proie, Limoges, pour moi, ça avait beaucoup bougé. Strasbourg, ça avait gardé nos satures, mais je trouvais quand même aussi que ça avait perdu un petit peu. Et quand j'ai vu cette équipe de Graveline avec les renforts, notamment Stephen Gray, Dove, ça m'a plu tout de suite. Stephen Gray, c'était le meilleur marqueur de la saison dernière. Marcus Dove, l'un des pivots les plus convoités. Il y a une grosse équipe à Graveline cette année. Mariné avec nos satures qu'il y avait, je trouvais ça juste très alléchant. Et voilà, pour l'instant, je ne me suis pas trop trompé. Et si vous ajoutez ce sixième homme qui est debout, Yvan Baudenès va vous montrer ce public magnifique qui est en train de célébrer la nouvelle victoire de ses protégés. Chalorin s'est venu s'imposer ici au Sportica en début de saison. Il faut que vous avancez que ça sera un petit exploit de venir gagner ici. Et Orléans qui force Graveline à jouer jusqu'au bout. O'Bronne. Il ne le prend pas, le chute. Ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde. On peut leur reconnaître ça, les joueurs de Pierre-Vincent qui vont entamer maintenant, eux, une série de matchs très compliqués face au gros du championnat. Il faudra faire sans Cheven Troutman. Orléans va souffrir dans les semaines qui viennent. Il y a un coach assez extraordinaire sur le bord de l'OLB. Il ne se fait pas plus de soucis que ça pour eux. Voilà. 71-53. C'est le score final. Il y a eu un match incartant ce soir au Sportica. C'est le score final.